À 15h sur François, ouragans sur Miami. La terrible catastrophe qui va bouleverser tous les destins. Ed, essaye de barquer l'aile en vitesse à la station météo. Centre de météorologie. Brian de Nord-Cross à l'appareil. Puis-je parler à M. Schitts? J'ai de mauvaises nouvelles. Il ne s'est pas affaibli pendant la nuit et risque de virer vers l'ouest. Il n'y a pas trop de vent, mais tu sais que ça peut évoluer à toute vitesse. On passera la refou en début de journal. Merci. Salut Brian. Des nouvelles de ta tempête? Elle s'intensifie. Mais d'ici une semaine, qui peut dire ce qu'elle va devenir? La grosse verta. Possible. On y a droit environ tous les 30 ans. Oui, je sais. Tu me l'as répété plus d'une fois. Ne prenons qu'un risque. Pourquoi ne pas donner quelques conseils, style fermeture des fenêtres, portes, etc. Tout le monde va partir. C'est le week-end. Demande à Lopez de nous faire une petite place. Pas question. Il trouve qu'on aborde un peu trop ce sujet, qu'on affole les gens inutilement. Et le responsable, c'est toi. Je sais que c'est mon travail. Lopez, décide de ce qui est bon ou non. Entendu. Entendu. Mais c'est toi qui chapote le journal. Laisse-moi au moins faire un direct. Par exemple, du centre de sauvetage comme ça, on nous prendra au sérieux. Et Chit, est-ce qu'il a mis en place un suivi ? Fais-moi signe s'il le fait. D'ici là, pas de panique à bord, on met la pédale douce. Tu entends, on se contente d'informer le public. Inutile de crier au loup, d'accord ? Ne fais pas cette tête. Inutile de gâcher leur week-end. C'était pas prévu avant la semaine prochaine. Regardez ! Toutes neuves et c'est pile la couleur de mon maillot. Papa a reçu un coup de fil, alors t'excites pas trop vite. Justin, Caroline, vous êtes mes braves petits soldats. Ordre du chef, il a mis toute la caserne des pompiers en état d'alerte. Une tempête se dirige vers nous. J'ai jamais vu un ciel aussi bleu. L'ordinateur météo dit toujours la vérité. Et puis ce sera peut-être terminé demain. Patience, mes petits soldats. Oh la barbe, on n'arrive jamais à dormir sur la terre. Eh, Caroline, il n'y est pour rien. Robin ! On annule tout, hein ? Oh chérie, désolé, il faut que je file à la caserne. J'ai un examen, je vais en profiter pour l'hypotation. Dire qu'à chaque fois, c'est pareil. Il y a toujours un empêchement à la dernière minute. Dans l'achetant d'occage, je pensais vraiment pouvoir. Doug, ce bateau, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Je te jure. Ouais, mais il est grand temps que tu t'en serves. On ne parle pas, c'est quoi encore cette salade ? Ne me parle pas sur ce ton de veut. Eh, je te parle, un point c'est... Non, tu hurles ! Faut hurler dans cette barrage pour l'entendre en vue. Oh, dis donc, si tu as quelque chose à me dire, tu ferais bien... Non, pas si, fille ! Vous donnez un très mauvais exemple aux plus jeunes, tous les deux. Et lui, il donne l'exemple en ne tenant jamais ses promesses ? Oh, la ferme, Robin, il a du boulot ! Dire la ferme, c'est mal pour... Écoutez, les enfants, il n'y a aucun responsable dans l'histoire. Votre père n'y est pour rien dans cette tempête. Il m'a agacé, excuse-moi. Oh non, il exagère ! Robin, coupe-moi cette horreur ! Je me préviens, je ne coupe pas tout de suite ! Je ne défonce tellement ! Non, vivement à la rentrée des classes, hein. Et ton taux de cholestérol ? En hausse. Mon estomac craint les tempêtes. Mais quelle tempête ? Dans l'Atlantique, l'alerte générale a été lancée. C'est une mesure de prévention, rien d'autre. C'est quand même étrange qu'il n'ait prévenu aucun civil. Te fais pas de bile. Ils nous font le coup à chaque fois des coeurs. Est-ce qu'ils appliquent les consignes ? J'étais une gosse du Mississippi quand le cyclone Camille est arrivé. Ce jour-là, la maison de ma grand-mère a été anéantie. Un petit conseil, si t'as une trouille bleue, oublie ton cholestérol et croque-t-on un. En 92, le transport de marchandises a atteint une hausse de 35% par rapport à 86. Aujourd'hui, plus de la moitié du fret en partance des États-Unis pour l'Amérique latine passe par Miami. Brian, et cette tempête tropicale, Andrew, y a-t-il du nouveau ? Elle se trouve actuellement dans l'Atlantique avec des rafales soufflant à 90 km heure, mais il est possible qu'elle atteigne la force d'un ouragan en approchant des côtes des Bahamas et qu'elle vienne menacer le sud de la Florine dès le début de la semaine. Cependant, les cyclones peuvent changer de vitesse et de direction à tout moment. Je vous conseille de rester à l'écoute durant tout le week-end. À présent, puisqu'il s'agit de notre premier cyclone en puissance de la saison, révisons quelques données simples. Pour l'instant, Andrew reste un orage tropical d'une certaine ampleur. Des vents soufflent à moins de 120 km heure. Au-delà de 120, il devient ainsi que... Rose, vous appelez North Cross et Channing, d'accord ? Après ça, c'est surtout une question de taille et de direction. Cléo, en 64, a atteint la catégorie 2 avec des vents de 175 à l'heure. Hugo, de catégorie 4, a frappé le sud de la Caroline en 1989 avec des vents de 216 km heure. C'est ce qui pourrait nous arriver. Les ouragans sont classifiés sur une échelle de 1 à 5 et le 5 fatidique. Entre nous, je préfère ne pas y penser. Ce sera tout. Restez à l'écoute ce week-end. Merci, Brian. Les amateurs de sport auront tout lieu d'être satisfaits tout au long de ce week-end. En plus de notre grand beau temps, les Delphines de Miami ont annoncé la composition de l'équipe pour la saison avec le recrutement d'un quarterback. Ce n'est pas sa faute. Elle m'a bien dit d'en faire un minimum et je flair le truc maximum. Basé sur quoi ? La dernière fois que tu as dit ça, mon carillon avant n'a pas bougé d'un poil. Ed, si je suis là, c'est bien parce que je suis météorologiste. Les conditions sont parfaites pour que ça pète tous azimuts. Admettons qu'ils partent pour le week-end. Le cyclone leur tombe dessus et personne n'a eu le temps de se préparer. Est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences s'ils n'ont pas été alertés à temps ? Donne-lui ce qu'il veut, mais je n'en ferai pas plus tant que son copain Schitts n'a pas lancé une alerte générale. Entendu. Bon, il reste un dernier petit détail à régler. Une réunion d'information, juste histoire de préparer le personnel. Ah, Brian, c'est le personnel le mieux préparé de toute l'histoire de la télévision concernant les cyclones. Ça fait combien de spécial, toi ? Huit ? Dix ? Nous avons des brochures, des émissions, des débats, des numéros d'appels d'urgence, de jour comme de nuit, et ne parlons pas des crampes d'estomac. Tu me casses les pieds, monsieur Météo. Ça va, j'ai compris. Rose, attention aux façades des apparts comme des maisons. Tu m'étonnes, et la tienne, elle est blindée ? Ah, 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 ah. Laisse-les, une pour toi et une pour tes parents. Ils en ont déjà une chez eux. Peut-être qu'ils l'ont égarée ou fichent la poubelle. Ted, surtout ne l'oublie pas et pote à cela. Je connais tout par cœur et je suis préparé. Hyper préparé. On ne l'est jamais assez, mon vieux. Non, ce n'est pas pour toi. Ah, je le réserve à ta femme. C'est une personne sensée, prévoyante. Channing a, paraît-il, mis un veto sur ton direct. Vas-y, fais un truc pour le 18h. Un minimum compris. Rose, arrête de m'envoyer chercher du vent. T'as pris l'air, c'est déjà mieux que rien. Il n'y avait pas un seul flic ou voyou dans le coin. Quant au photographe nas que tu m'as donné, plus nul que ça, tu meurs. Fille-moi donc un pro comme Nick Ridley. Lui, il connaît la chanson. Il faut que tu gagnes d'abord tes galons, mon chou. Lui, il était déjà derrière sa caméra au Vietnam quand tu gazouillais à la maternelle. Écoute, ne me fixe pas comme ça et sois un peu professionnel. Eh, nous sommes au 20e siècle, que je sache. Et personne ne va nous taxer de non-professionnalisme juste parce que nous... Fraternisons. Joli terme. Fraternisons encore. Non, arrête. Tu me fais perdre la tête. C'est toi qui attribue l'émission, alors désigne-moi. Trop tard. North Cross a réquisitionné la dernière voiture pour faire un direct au site de la ville. Elle a eu du style, mesure à prendre en cas de cyclone. Si North Cross fait tout à coup la une, cela veut dire qu'Andrew devient d'actualité et pourra avoir une portée nationale. C'est de la météo, rien d'autre. Bien des grandes carrières ont débuté par la météo. Mon chou. Il faut que tu m'aides. Tout ce que je te demande, c'est de m'épauler auprès de Channing. Tu comprends, je travaille ici depuis 8 mois et des poussières et je n'ai eu droit qu'aux faits divers, aux petits voyous. Cette femme ne reconnaît pas mes capacités. T'inquiète pas, t'en auras du fait divers si ce cyclone nous tombe dessus. Moi, je veux faire de vrais reportages. En plein dedans, jusqu'aux coudes. Brian, je vais te dire un truc. Si je dois encore me taper ce petit voyou en me note, le énième dealer qui a la trouille de montrer son visage à sa mère, adieu Cal Kessler, je préfère me flinguer en direct. Oh. Entendu. Qu'est-ce que tu sais sur les cyclones ? Qui ne passe pas inaperçu. Et là, je m'y connais. Que veux-tu que je te dise, j'arrive du Middle West ? Bon, ce sera mon premier cyclone, mais entre nous, j'aurai au moins le mérite de ne pas faire les blaser. Ce sera du direct pur et dur, hein ? Cal, face à une telle force tellurique, personne n'est blasé. Quant à ton ignorance, elle sera loin d'être un plus. Tiens, fatasse un peu tout ça et on en discutera. Merci, vieux. Je veux dire qu'en regardant le ciel, j'ai l'air d'un menteur ou d'un crétin. À ta place, je passerai d'un ton. On est en pleine récession. T'exagères, ton boulot est plus sûr que le mien. On est prêts, mais j'y crois pas trop. D'accord, mais concentre que vous êtes sur le pied de guerre. Ça aura un impact. Vous faites quoi dans ce cas-là ? Eh bien, nous établissons des centres de communication. Trois centres sont prévus à cet effet. D'après notre expérience, un cyclone ne met jamais qu'au les trois à la fois. Même si on monte jusqu'à la catégorie 3 ou plus, Hugo a atteint les 250 kilomètres. Oh, ça encore, on peut l'encaisser. Non, ce qui nous tue, c'est l'apathie des gens. Ce sont de vrais mules. Ils refusent de savoir que le sud de la Floride a été totalement ravagé en 1926. Oh, remarquez, je les comprends. Partout, ce n'est que ciel bleu, chlorophylle, alors... D'accord, Brian. Quand tu veux. Je me trouve dans le comté de Dead auprès de Ramon Medendez, chef des sapeurs-pompiers. Chef, il est encore trop tôt pour savoir si cet ouragan va frapper ou non, mais est-ce que vous êtes prêts ? Nous le sommes. Nos équipes d'incendie et de secours civils, environ 1400 hommes se tiennent prêts. Et ils ont demandé à leurs proches de rester ce week-end à la maison et d'écouter attentivement tous les bulletins météo. Monsieur Schitts, Brian Norcross sur la 3. Brian. Andrew Grossi a vu d'oeil. Il se peut qu'il prenne de la vitesse. Est-ce qu'il y a une chance qu'il nous évite ? À mon avis, il va nous passer en plein dessus. Marco. Salut, mec. Dis, t'es déjà sorti avec un 8 mètres ? Sans problème. Dans le fond, ils se ressemblent tous, hein ? Non, t'as un bateau. Ouais. C'est pas un rafio volé, sinon, je te jure, mon père, il va crisser. Non, tu sais qui il est, à ma mère. Alors, écoute, demain, on pourra aller vers les Keys sans que mes parents le sachent en douce, quoi. Ok, toi, tu dis à tes parents que tu vas passer la nuit chez un beau copain et je raconte la même salade. Et surtout, on dit rien à nos familles. Génial. Ouais. Cule. Oui, est-ce que M. Schietz est là ? Brian Norcross à l'appareil. Si t'es là, c'est que ça ne présage rien de bon, hein ? Non, c'est officiellement devenu un cyclone. Il fonce vers l'ouest plein pauvre. Et il pourrait arriver plutôt prévu. Il y a de fortes probabilités pour qu'on installe un suivi en fin de journée. Merci, Bob. Ouais ! On décolle. Vas-y. Parait que le suivi est imminent. Je vais être coincé toute la journée. Prépare-moi un truc à manger dans un sac. Je vais poser les volets de sécurité. Demande à Robin de venir t'aider. Oh, la vie est trop courte. Je sais qu'on n'a pas le temps de parler de Robin, mais essaie d'arrondir un peu les angles. Fais un petit effort. Oh, mais j'en fais un. Et un gros. C'est une vraie guerre des nerfs entre vous deux. Écoute, là, ça devient dur. Toi et ton père, vous n'avez jamais eu de rapport de force vers tes 13 ans ? Oh, si, si, mais j'ai toujours été respectueux. C'est pas que je cherche à me défiler, mais il faut que je fonce. Robin t'aidera bien à sortir le bateau de la marina. Je te fixerai la remorque. Miu-Lin. Ah, salut. Vous savez quelque chose que j'ignore ? Il y a une chance sur quatre pour qu'une tempête nous arrive dessus. Vous, vous avez jusqu'à demain matin. Moi, après, je n'aurai plus le temps. Hum, rempris. Channing, cette fois-ci, il nous arrive droit dessus. Je veux être à l'antenne, faire des flashs toutes les heures, rediffuser les spéciales, augmenter le nombre de journalistes sur le terrain et avoir une ligne directe d'appel SOS Cyclone. Attends, attends, Brian, est-ce que l'alerte officielle a été lancée ? C'est pour tout à l'heure, je t'en prie. Allez, aide-moi, tu ne vas pas le regretter. Tu connais notre politique ? Entendu, entendu. Laisse-moi d'abord y réfléchir pendant que tu es à l'antenne. Qu'est-ce que tu as tant fait ? Oui, oui. Ah, euh, Karl Kessler aimerait faire un reportage là-dessus. Oui ? Ah, Carmen, salut, c'est Sandra. Aide est dans le coin ? Non, il fait une partie de tennis. Vous voulez que j'essaie de le contacter ? Non, laissez tomber, je le verrai plus tard, merci. D'accord. Rousse, alors, est-ce que c'est mal de tête ? C'est parti, merci. Accroche-toi, on a un cyclone sur les bras. Karl Kessler, toi, tu bosseras avec Norcross. Tiens, trouve-moi taillé Elliot et Leslie Ames. Pas de week-end pour les caméramens et les journalistes. L'alerte rouge a été déclenchée dans les Bahamas. De ce fait, les habitants de la Floride n'ont plus que 12 heures pour se préparer. Que signifie ce terme « alerte rouge » ? Qu'il est grand temps de vérifier tous vos volets. Vérifiez également que les vis n'ont pas rouillé depuis l'année dernière. Contrôlez votre stop de pile pour les lampes torches et radio. En parlant de radio, nous allons vous mettre en liaison avec la station Y.100. Gardez votre autoradio branché. Oh non, ça tue ces trucs-là. Et maintenant, notre dernier bulletin météo en collaboration avec WTVJ. On continue. Un plat en anglais, c'est A, un contrat. B, une carte. C, une rigole. Et D, rien de ce qui est marqué. A, un B. Oh, zut, faut qu'on s'occupe du bateau. Caroline, est-ce que tu as réveillé ton frère ? Non, il n'est pas là, tiens, il a laissé ce mot sur l'oreiller. Maman, t'inquiète pas, je vais passer la nuit dans la famille d'un copain. Tout ira bien, Robin. Mais quelle famille ? Mais Robin, pourquoi tu me fais ce coup-là ? Chérie, je suis là. Tu as eu une montée de fièvre, mais là, tu vas mieux. Tu veux quelque chose ? Ouais, un peu d'eau. Il faut que tu boives, tu sais. Je peux te remonter un peu, si tu veux. Ne sois pas si gentille avec lui. Il va finir par s'y habituer. Tu le gardes beaucoup trop, c'est mauvais. Tu sais quoi, Ben ? Si j'étais ta femme, tu serais si mal soignée et dorlottée que tu irais mieux en moins de deux. Je l'ai. Regarde-la, quand je te taquine, elle n'aime pas ça du tout. Quant à toi, n'oublie pas une chose, mon grand. Quand t'auras affaire à ces fichus docteurs, rappelle-leur bien que t'as eu la croix militaire, ce qui n'est pas leur cas. Regarde. Évite donc de faire un tel boucan parce que vois-tu, ma soeur aînée et moi, nous allons faire la fête autour d'une tasse de thé. L'aînée, mais c'est toi l'aînée. J'ai apporté de petits citrons frais. Oh, quelle merveilleuse idée, Chellet. Ça me fera bien fou cette... Oh, mais tu avais dit que tu passais demain, non ? Ah, c'était avant que j'entende ce rabat-joie. C'est quoi son nom déjà ? Tu sais, ce monsieur météo qui catastrophise sur la 4... Oh non, mais quel beans pour trois gouttes d'eau. Oh, par pitié Elsa, arrête-moi cette télévision. Écoute, chérie, j'habite dans le coin depuis quoi, six ans et j'ai entendu matémane fois qu'une catastrophe nous tomberait sur la tête. Alors... Nul ne peut encore prédire si le sud de la Floride sera touché, mais comme vous le voyez, si Andrew continue sa trajectoire en ligne droite, il arrivera à l'est de Miami. Il est en train de foncer en plein sur... Oh là là, quelle vieille rengaine. T'inquiète pas, ils ont dû sortir d'anciennes photos. Ils risquent de frapper juste à l'est de la baie Shore Drive sur la route Cutler. Bonne imonte. Vous serez donc souhaitable pour chacun de prévoir un avis. Oh, je t'en prie, chérie, viens ici dans notre appartement. Ta maison est proche de la mère, pas la nôtre. Mes chiens ne voulront plus m'adresser la parole. Ne fais pas cette tête. Si c'est absolument nécessaire, je me risquerai à aller dans leurs fichus abris. Non, s'il te plaît, c'est de la folie, chêlée. Ne repars pas aujourd'hui à Cutler Ridge. Si je te perds, toi aussi, je te jure que je ne supporterai pas. Mais qu'est-ce que tu me racontes, ma chérie ? Ton mari a encore, disons, une dizaine d'années devant lui. Combien de fois tu l'as emmené d'urgence à l'hôpital ? Une bonne douzaine de fois. Là, j'ai peur, tu sais. Oui, cette fois-ci, c'est différent. Son esprit est ailleurs. Son regard a changé. Je te connais, tu n'en peux plus. enfermé à longueur de journée. Je veux que tu ailles te promener. Allez, sors d'ici, ça te changera les idées. Va faire une balade. Et ne t'inquiète pas, je m'en occupe. D'accord ? Le centre de secours m'informe que pour le moment, Andrew est de force 2. Il risque de passer à 3. Si jamais ça arrive, il faudra évacuer les malades. Réunion à 15h. Ah, il paraît que vous abroitez les unes. Oui, ce sera confirmé d'une minute à l'autre. Mon patron refuse de me laisser filer. Il faudrait que j'attache ma caravane. Arrête, il n'y a pas lieu de s'affoler. C'est juste une mesure préventive, rien d'autre. J'ai entendu dire qu'on ne les mettait pas tous à l'abri et ça pour des raisons de sécurité nationale. Tu crois que l'oncle Sam permettrait un tel gâchis ? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai trimé pour le remboursement de toutes les traites. Tu sais, cette maison, c'est la toute première chose qui soit à moi. je n'ai pas envie de tout perdre, tu comprends ? Reste là, d'accord ? Si cet événement a une portée nationale, je vais enfin pouvoir dire adieu aux petits dealers qui cachent leur visage devant leur maman. On va enfin se donner à fond, être créatifs. T'emballes pas, Channing veut juste des faits. Non, 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 Nick. Tu sais, ces types sont géniaux, ils sauvent des vies au mépris de la leur. Là, on a une chance unique. J'ai l'intention de sonder au plus profond l'âme humaine, voir l'héroïsme de ces gens à l'état pur. Des hommes comme des femmes, il n'y a pas de raison. Je ne serai pas sexiste cette année, elles ont leur grandeur. Doug, t'as protégé ta maison ? On est pareil, oui. Ah, j'ai peut-être parlé un peu trop tôt. Stan, c'est pour toi. T'as mis les sécurités ? Oh, t'occupes. Je suis à trois bandes dans les terres. C'est vrai, quoi. J'ai qu'à rentrer le tapis brosse et mon petit géranium chétif. Je te signale que je désordre de Melendez fil d'ici et rappliques en vitesse. Il serait parti vers quelle heure ? J'en sais rien. N'importe quand à partir de 10h hier soir. Ah non, quel foutu gosse. Ça tombe mal. La tension monte à la caserne. Est-ce que tu as joué à ses copains, les parents ? Bien sûr. J'ai déjà appelé les Keevers et les Santiago mais tous ses copains ignorent où il est. Bon, on s'occupera du bateau demain. Il n'est pas parti tout seul. Ce serait de la folie, non ? Pas avec cette tempête qui nous menace. Il y a un peu de temps il cadre ces types-là. Oh ! En tout cas, ils n'ont pas une tête de dealer. Bonjour. On fait quelques plans par-ci par-là de la caserne. Je me demandais si vous accepteriez de nous confier devant la caméra vos expériences émotionnelles, ce qui vous a poussé à vous donner corps et âme. La sécurité de l'emploi. Très drôle. Je veux dire, n'avez-vous pas été attiré par un signe comme si c'était votre destin ? Non, mais je parie que vous aussi. Arrête ! Ces types font leur boulot. Ils s'en fichent de tes questions existentielles. Juste des faits. Bon, on aura des pâquerettes, on y gaiement. Chaque jour, on a en moyenne 400 appels dans le comté de Dead. On reçoit 25 à 30 appels à ce numéro. 75% d'entre eux sont des urgences médicales, les autres sont pour des incendies. Nos véhicules d'intervention sont prêts à 24 heures sur 24. Nous avons également toutes sortes de matériel médical dans nos 213 abris. Notre stock contient quelques 600 000 gaz et bandages, 42 000 paires de gants, 6 000 litres de plasma, 6 000 masques à oxygène et ce n'est qu'un début. Dites-moi, Mel, qu'est-ce qui attire des hommes tels que vous vers ce travail de secouriste ? Est-ce un appel du destin ? Bonne question. Faites-le-moi savoir si vous avez une idée. Eh, on s'en va. Cette fois-ci, c'est le pied de guerre. On m'a informé que les Bahamas étaient en alerte rouge. Demain matin, vers 6 heures, nous saurons si l'évacuation des civils est nécessaire. D'accord ? Bon, ce sera tout. Le cyclone va laisser des traces. Pour l'instant, laissez de côté les questions et les suppositions. Si vos familles ne sont pas au courant, informez-les. Il vous reste peu de temps. Et bonne chance à tous. Allons-y. Bien, il est impératif de rentrer tout ce qui n'est pas cloué à l'intérieur. Parce que je peux vous garantir que tout va se transformer en projectiles et briser vos fenêtres. Ou peut-être pire encore. Brian, pourquoi as-tu tant tardé à faire cette réunion du personnel ? Ça fait des semaines que je t'en parle, non ? Pour me faire pardonner, je suis venu avec ma femme, Carmen. Elle répondra aux appels. Oui. Salut à tous. Bonjour. Catégorie 2, hein ? Oui. J'ai bien peur qu'il n'aille jusqu'à 3 ou peut-être 4. Eh bien, vous disiez vouloir faire partie d'un journal, non ? C'est pourquoi vous êtes tous ici. Vos aspirations n'étaient peut-être pas de devenir un reporter de choc. D'ailleurs, ce n'est pas ce que j'aurais choisi, mais j'ai la sensation que cette fois, nous avons tous été enrôlés. Puisque ça tombe un week-end, notre effectif se trouve déjà réduit plus que je ne l'aurais voulu. Nous aurons besoin de chacun de vous, ici et sur le terrain. Je compte diffuser des reportages en direct dimanche dès 5h du matin. Sachez que, très conscient de la gravité de la situation à venir, je n'en voudrais personne si l'un de vous désire partir et aller chercher sa famille. Ils seront bien sûr les bienvenus ici à notre station. Venez avec qui vous voulez, enfants, parents, amis, Doberman, grands et petits, tous ceux qui vous sont chers. En ce qui me concerne, vous êtes ma famille. Donc, j'espère que vous déciderez de rester. Est-ce que Brian peut expliquer ce qu'est une catégorie 4? Cela implique une destruction massive, sinon totale. Dans la zone touchée, aucune maison ne sera épargnée. Si on atteint la catégorie 4, je dis bien si, il faut s'attendre à des pertes humaines. Les vents souffleront à plus de 200 km heure. Toutes les habitations du littoral seront envahies par une mer déchaînée, d'où des risques de noyade. Même à l'intérieur des terres, loin de la mer, les gens ne seront pas hors de danger. Chaque objet deviendra un missile potentiel. Si vous voyez un arbre par la fenêtre, dites-vous qu'il peut vous arriver droit dessus. Une fois que tout sera terminé, il n'y aura plus d'électricité, plus d'eau, plus de communication, plus de transports en commun. Je vous fais peut-être peur, mais ce n'est rien à côté des panneaux arrachés, des voitures renversées. Quant au bateau, ce ne sera plus qu'un souvenir. Salut. Tu vois, un jour comme les autres, je me dis qu'après les études, je m'ouvrirai un commerce tranquille. Mais un jour comme celui-ci, je me sens prêt à m'engager dans la marine marchande. Toi, qu'est-ce que tu penses faire ? Bouffer. Je n'ai plus rien dans mon sac. Tu aurais plus faim si tu élevais tes pensées vers le ciel. Tes gâteaux diététiques de ma mère, ça te sent ? Génial. Par mesure de sécurité, ils évacuent tout le monde dans un autre hôpital. Écoute, je n'ai pas de place dans l'ambulance, mais je te rejoindrai dans la journée. Vous êtes bien chez les Yulines, alors laissez-nous un message après le bip. Et si c'est toi, Robin, ne traîne pas en route. Reviens à la maison tout de suite. On sera là, je pense, vers les midis. Vous êtes prêts ? Allez, dépêchons-nous. Sinon, on sera coincés dans les embouteillages. Caroline ! Oh, chérie, on ne va pas à la plage. Je voulais juste faire comme si. Allons, bon, les clés du bateau, où est-ce que... où est-ce que je les ai mis, déjà ? Accélère le mouvement, Richard. Il faut qu'on y arrive. Maman, je peux aller prévenir la dame au drôle de cheveux ? Elle n'a pas de télé. méchante vilaine, qu'est-ce que vous avez encore renversé ? Évitez de mettre de la bande adhésive aux fenêtres, c'est inefficace. Protégez-les avec des volets renforcés. Vous serez nettement mieux protégés. Ah, une dépêche. Concernant tous les animaux, la centrale des urgences rappelle aux propriétaires que les différents abris ne sont pas équipés pour les recevoir. Donc, prévoyez de leur laisser suffisamment d'eau et de nourriture pour quelques jours. Et mettez-les dans une pièce protégée. Quel tensionnaire, ce Norcross ! Qu'est-ce que t'en dis, Bibich ? Et si on le dénonçait auprès de la SPA ? Fermez bien tout et stockez de la nourriture facile à conserver chez vous et suffisamment d'eau. Vérifiez les piles de volants de torches et transistors. Le contreplaqué, c'est préférable. Mets ta bande évisive sur la fenêtre, tu fais cinq, six tours, bouge bien les coins et dès que le vent se met à souffler, ça atténue le bruit. C'est ce qu'on fait tous les deux. Mademoiselle O'Kenn, fin prête pour la tempête ? Oui. Vince, est-ce que Marco pourrait venir renforcer mes fenêtres ? Ce cher Marco a fait une fugue. Il a disparu hier matin avant même qu'on se soit levé. je n'ai jamais eu de gosse, Vince, c'est bien trop de soucis. On y est. Vous venez ? Oui. Allons-y. George ? Oui ? George, vous pouvez me donner un coup de main pour le bateau, s'il vous plaît. Place 24. Oui, pas de problème. Maman, où est notre bateau ? Aucune idée. Il nous reste quatre ou cinq zones à risque à faire évacuer. C'est pour vous sur la Troie. Menendez. Oh, bon Dieu, non. Écoute, j'alerte tous les gardes-côtes sur le champ. Essaie de garder ton calme. Dis à Doug de passer ici, c'est dur, j'en trouve-le vite. Écoute-moi, Carla. Tu vas rentrer chez toi. On aura peut-être une autre surprise. Il n'est pas de fois rentrer. Oui. Vous devez évacuer de toute urgence. Tous les résidents sont priés d'évacuer. Attention, vous vous trouvez dans une zone d'évacuation. Ce quartier risque d'être touché par le cyclone. Vous devez impérativement évacuer. Attention, vous vous trouvez dans une zone d'évacuation. Vous devez impérativement évacuer ce quartier. Vous êtes dans une zone d'évacuation. Ce quartier risque d'être touché par le cyclone. Vous devez immédiatement évacuer. Vous êtes dans une zone d'évacuation. Ce quartier risque d'être touché par le cyclone. Vous devez immédiatement évacuer. Toutes les personnes doivent être évacuées sur le champ. Tout leur rythme doit être évacuée. Tous les résidents doivent partir sur le champ. Tout leur rythme doit être évacuée. C'est toi, ma belle. Veuillez arriver à destination aussi rapidement que possible. La I-95 et l'autoroute sont saturées. Un million de personnes fuient les côtes de Floride pour se mettre à l'abri. Écoute, faut essayer de passer, sinon on va louper la liaison avec le réseau national. Tu vois, jamais j'aurais pris la route pour aller chez Glenna si elle ne vivait pas retirée et loin dans les terres. Là, au moins, on ne risque pas d'être évacuée. Ah là là, t'as vu ce lac est le resquilleur. Le monde est plein de tricheurs. Bien fait, les flics l'ont eu... Afin de faciliter l'évacuation des civils, la police a mis en place plusieurs unités. Elles vont escorter les sans-abri aux refuges les plus proches. Si vous avez des questions ou un problème à résoudre, nos volontaires à SES Cyclone recevront vos appels au 555-6363. Je répète, 555-6363. J'ai déjà vu des choses bêtes dans ma vie et j'en ai fait moi aussi. Mais alors celle-là, je crois que c'est le pompon. Excusez-moi. S'il vous plaît. Je peux utiliser votre téléphone ? Merci. La Croix-Rouge nous a averti que de nouveaux centres d'hébergement étaient dès à présent opérationnels. Est-ce que quelqu'un pourrait avertir, s'il vous plaît, une des autorités de Thalas afin qu'on débloque très rapidement tous les péages ? Merci de votre appel, Molette. Et maintenant, revenons à l'actualité. Nous venons de recevoir une des pêches de l'armée de l'air qui nous informe que l'œil du Cyclone se resserre. La vitesse du vent a sensiblement augmenté et pourrait nous frapper plus tôt que prévu. Leslie, j'ai du boulot pour toi. Trente problèmes de grossesse, baisse artérielle, perte d'eau, etc. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon fils a tout juste deux ans. Bon, Ron est super avec lui. Mais c'est pas sa mère. Je devrais être avec lui, vous croyez pas ? Sincèrement, je sais pas ce que je ferai. De toute façon, ta décision sera la bonne. Le dépêche venant des Bahamas nous informe que les vents sont passés à plus de 200 km heure. En clair, cela signifie que le Cyclone Andrew est hélas arrangé dans la catégorie 4. Il devrait s'abattre sur le sud de la Floride et les régions du centre demain vers 11h. D'ici ce soir, on attend plus d'un million de personnes dans ce refuge. Ils sont venus chercher des soins médicaux et de la nourriture auprès de la Croix-Rouge. Il règne un grand esprit de solidarité. Chacun attend et se demande ce qu'Andrew va laisser après son passage. Eh, attendez-moi ! Ma grande, que c'est bon de se voir. T'as l'air en pleine forme et dire qu'on se voit dans des conditions pareilles, je te jure. Oh, dis-donc, les garçons, qu'est-ce qu'ils ont grandis ? De vrais petites filles. T'as bien dit que tu savais le faire. Eh, oh, le moteur refuse de démarrer. C'est peut-être un timide. Tourne-toi, tu le gènes. Écoute, t'es pas marreau, Marconce. Putain de Cyclone arrive et toi, tu te marres. Ok, ok, cool, d'accord. Ben, appelons les gardes-côtes. La batterie est naze. Oh, tu parles du trailer. Réfléchis, calme-toi, d'accord. Il n'y a qu'à lancer une fusée de détresse. J'espère que t'en as une. Je sais que beaucoup d'entre vous font à la hâte les derniers préparatifs qu'ils n'ont pu faire avant. Le temps presse. Il est impératif de gagner les abris aussi vite que possible. N'encombrez pas les grands axes. Laissez-les aux urgences. Encore une fois, ce qui va s'abattre dans notre région dépasse l'imagination. Il est impossible de dire avec précision quand et où Andron frappera. Mais sachez qu'aucun d'entre vous n'a encore vu un ouragan d'une telle magnitude. Si vous êtes dans une zone d'évacuation et toujours chez vous, entassez vos meubles. Vous pourrez éventuellement les utiliser si les eaux montent dans votre maison. Ne sous-estimez pas les risques de noyade. Empilez des chaises sur les lits ou des matelas le plus haut possible. Gardez à portée de main tout ce qui ressemble à une bouée de sauvetage. Gilets, bouées d'enfants ou vieilles chambres à air que vous pouvez gonfler. Certains matelas peuvent flotter. À propos de matelas, que vous soyez ou non dans une zone d'évacuation, sachez qu'il est impératif d'avoir un matelas au-dessus de votre tête. Il protégera votre famille en cas de chute de débris. Martin ? Revenons sur ce point. Si vous n'avez pas encore traîné un matelas jusqu'à votre abri personnel, je vous en prie, faites-le sur le champ. Si vous habitez Kendal, sachez qu'un autre refuge s'est ouvert. Il se trouve à l'école maternelle municipale. Si vous désirez connaître l'adresse... Quand tu fais une petite pause de 30 minutes et là je t'interdis de parler, ta voix devient rauque. Si d'autres centres sont mis à votre disposition, vous en serez informés. Et merde, Cal, qu'est-ce que j'en ai à faire de la qualité ou non de l'image ? Planquez-vous vite fait ! Viens, on arrive bientôt. Ne joue pas les héros. Pas mal de gens vont y rester cette nuit. Tu tiens à être sur la liste ou quoi ? Eh, Brian. Bisous. J'ai l'impression que le toit fait un drôle de bruit. Je crois que je vais y aller. Il faut dégager les gouttières. Toi, tu te têtes. Tu sais, on ne devrait pas sortir. Si on ne fait rien, le toit risque de s'envoler. Le groupe électrogène a dû se mettre en route. Actuellement, les pompiers de Dey ont l'impossible pour répondre à tous les appels et les SOS. 50% de plus qu'en temps normal. Malgré leur dévouement extraordinaire, ils risquent, si les appels s'intensifient, d'être un cours d'homme. Voilà, à vous les studios. Bon, ça ira. Tu viens, envahir. Eh, mais vous allez où comme ça ? C'est de la folie furieuse de sortir. Ne vous inquiétez pas, je suis avec un dur, un ancien du Vietnam. Peut-être bien, mais je tiens ma peau. Allez, donne-moi juste une demi-heure. Après, je t'achèterai une belle serviette pour t'éponger le museau. Arrête. Nous sommes en train de regarder le dernier graphique radar. Oh, Seigneur, c'est exactement comme le cyclone, Camille. L'œil touchera la côte juste au sud de Miami. Au sud. Il faut se bouger et trouver un coin abrité avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes encore chez vous, protégez-vous à tout prix. Et attention, tout objet devient extrêmement dangereux s'il vole. Il risque même d'être mortel. Alors ne prenez pas la route. Allez, fiche encore. On est bien à la route. Il semble qu'il y ait une accalmie, ce qui veut dire que la tempête est à mi-parcours. Surtout, restez où vous êtes. Cette accalmie ne va pas durer. Maintenant, je crois qu'il est temps pour toute l'équipe de se mettre à l'abri. Nous vous donnerons les informations de notre bunker, construit en béton armé. C'est l'endroit le plus sûr. Et il est grand temps pour vous de choisir la pièce qui offre le plus de sécurité. Passe-moi une ligne directe avec l'hôpital. Emilio, fais un tour en bas et regarde si les gens ne sont pas près des portes et des fenêtres. Tu veux ? Oui. Il n'y a pas de fenêtres dans la pièce où nous sommes et ça devrait être la même chose pour vous. Mais chez vous, allez, filer, visitez sur la salle de bain. On sera en sécurité. Et secours font ce qu'ils peuvent. Et si vous êtes atteint, il faudra peut-être attendre plusieurs heures avant d'être soigné. dommage que Robin ne soit pas là. Lui qui aime le bruit. Sois pas trouillard, car on dise de la crier si elle veut. Écoute, Julie, ici on ne risque rien du tout. On est à la pluie. Ta maison, est-ce qu'elle va s'écrouler ? Non, tu n'as rien à craindre. Bon, on risque la panne de courant. Alors tiens, prends cette torche, elle est pour toi. D'accord ? Ici, le centre départemental de météorologie. Nous avons actuellement des rafales de vent qui soufflent entre 50 et 80 km heure. Toutes les côtes de la Floride connaissent le même sable. Andrew est passé au-dessus des Bahamas avec des vents atteignant les 220 km heure. On déplore déjà la mort d'au moins 4 personnes. pour l'amour du ciel, pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu fais ? T'es encore là. Va dans le bunker. J'ai perdu tout contact avec elle après Cutler Ridge. Je vais le tuer, ce fou. Non, non, pire, le virer. Allez, viens, il faut y aller. Emilio veut condamner tout cet étage. Non, attends. Admettons qu'il ait besoin de mon aide et que je ne sois pas là, je m'en voudrais toute ma vie. Rose, tu sais quoi ? On n'a qu'à rester ici à Tour de Rhone. Moi, je prends les 20 premières minutes et toi ? Tu files d'ici et tu te reposes. Oui, Chalet, vous habitez Cutler Ridge. On vous écoute. J'ai très mal aux oreilles à cause du bruit. C'est insupportable, je n'en peux plus. Est-ce que je peux ouvrir ma fenêtre quelques minutes ? Non, sinon vous risquez de mourir. Surtout, n'ouvrez rien. J'espère que vous êtes dans un endroit abrité et sans fenêtres. Non, j'ai dû sentir des toilettes. Messieurs, hurlaient, je ne m'en pouvais plus. Repartez tout de suite en lieu sûr, avec vos chiens ou sans vos chiens. Oui, j'y vais. Merci. C'est un point important et je le répète. Si vous êtes dans un lieu sûr, n'en bougez pas. Sous aucun prétexte. J'arrive à fixer la caméra, on peut faire un dernier reportage. Oui, un reportage genre pub. Moi, appuyer contre un palmier, ça leur plairait, tu crois ? Tu sais ce que c'est ton problème. C'est que la mort est là, dehors. Mais t'as pas encore assez vécu pour le savoir. Hé, laisse tomber. Je déconnais. Faut qu'on se trouve un lieu sûr. Mais où est-ce qu'on est, putain ? Tiens, c'est essayé de réparer le téléphone sans fil. On a intérêt à déplacer ce poteau. Tiens. C'est parti ! Par ici, les gars. Venez, vous pouvez la prendre. Donnez-la, moi. Là, c'est trop. Nos gars prennent des risques insensés. Votre attention, s'il vous plaît. Pour de strictes mesures de sécurité, nous ne sommes plus en mesure de répondre aux appels pendant quelques temps. Il y a un gosse avec traumatisme crânien contre le walk. Non, mais c'est trop dangereux. Pas au doute. Désolé, j'ai reçu un appel des gardes-côtes sans résultat. Seigneur, si seulement je ne m'étais pas disputé avec lui. Écoute, si je peux faire quelque chose. Non, non, non. Laisse. Merci. Carla ! Je n'entends rien du tout. Doug ! Carla ! Ne t'inquiète pas. On va s'en sortir. Docteur ! Mademoiselle ! Est-ce qu'il y a des loups pourris ? Il y a une place. Sous-titrage ST' 501 Mais chérie, revenez ! Allez, ici ! Rien ? Oui, ce bruit est dû aux tuiles du toit. Elle s'envole. Dites à votre famille d'aller se mettre sous un matelas. Allo ? Beau travail, Brian. Je vais voir ce que je veux faire. Ne quittez pas, j'appelle tout de suite l'hôpital. Allez, je l'ai. Sud-ouest, 152ème avenir. Il n'y a pas de refuge dans ce coin-là. Ils ont l'air de rouler à la peuplette. Oui ? C'est toi ? Il faut que tu nous guides. On est totalement largués. Ok. Ok, écoute-tu. Tu vas voir une bretelle. C'est la ronde d'accès de l'autoroute. Et la voie ? L'ennui, c'est qu'on ne voit rien. Continuez, c'est droit devant vous. Bruce, c'est un truc qui devait nous arriver. Tout est ma faute, d'accord ? Calme ! Non, écoute-moi. Je voulais te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait subir. Calme ! Je t'aime, tu sais. T'es une sacrée bonne femme. Tu mérites mieux. Oh, la ferme, Cal. Tes conneries, je les écouterais pas. Bruce ? Non, attends, écoute-moi. Tu trouves ? La voilà. Tenez le coup, à tout prix, le pire est encore à venir. Essayez de coincer votre porte. Ça devient vraiment de la démence. Mais c'est quelque chose de lourd, je suis stable, par exemple. T'as de la famille ? Non, ma femme en a eu marre de ce genre de conneries. Pardon, je l'ignorais. Avec des vents de plus de 260 km heure, notre radar sur le toit n'a pas tenu le coup. Là, nous marchons grâce au groupe électrogène. Mais ne t'inquiète pas, vous êtes en équipe, on vous tiendra informés. Bob, la carte montre que Palm Beach doit être sérieusement touché. Vous êtes en plein dedans, le front nord de l'œil passe sur vous. Il n'y a plus que nous, les autres stations n'émettent plus. Faut tenir le coup. Nous recevons KAL en direct. Je me trouve sous une rampe d'accès au sud-ouest de la 152e avenue. Mon caméraman a réussi à fixer la caméra sur le siège arrière. Cela nous permet de rester encore en liaison avec vous et d'éviter tout objet ou débris poussé par les vents violents. Quel paysage dantesque, on ne sait plus où se mettre. Je suis certain que vous voyez le tangage de la camionnette. Vous entendez le hurlement du vent. Et dans ce chaos, je me demande avec angoisse ce que deviennent les gens au milieu de ces assauts démoniaques. Lorsque vous sortirez de chez vous, soyez très prudents. Les toits et les plafonds risquent de s'effondrer. Nous ignorons quelle sera l'étendue des dégâts, mais nos équipes vont sillonner la ville et nous vous tiendrons informés. Cette fois, ça y est, chérie. Tout va bien, la tempête est finie. On va pouvoir sortir. Est-ce que Robin est revenu ? Non. Non, il n'a pas pu. Mais il a dû trouver un coin où se cacher. Attends, laisse sortir maman. Il est possible qu'on ait pas mal de choses abîmées, mais si c'est le cas, on réparera petit à petit. Non, attends, reste là. On va pouvoir sortir. Puisque vous jouez sur l'étendue. Il est possible de voir l'étendue. Oui, je ne suis pas prévu. Dans cette partie ne, le n'est pas prévu. La Cannes de la bâtiment. Je ne sais pas. Regardez où vous marchez. Oh, mon Dieu. Je fonde juste couper le compteur, madame. En cas de courjus, mieux vaut couper. Diment, est-ce que papa et Robin sont morts ? Chérie, il ne faut pas se mettre de telles idées en tête. Enfin, nous, on est en vie, non ? Alors, vous aussi, ils le sont. D'accord. Il y en a un chantier qui veut nettoyer ? Oui, bonne question. Oh, mon Dieu, quel gâchis. Beno ? Beno, vite. Il y a un enfant qui pleure. Ce sont les nouveaux voisins. Non, Caroline. Notre-dessus reste lâchée. Ne bouge pas, promis. Un coup de main ! Vite, c'est hyper lourd ! Brouillez-vous ! Attention ! Donnez-le-moi. Doucement. Doucement, les gars. Ça y est, bébé. Oui, je l'ai. Madame, appelez le 911. Votre bébé n'a rien. Téléphone. Ça y est, je l'ai. Nous, on en a un. Oui, va le chercher. Faites très attention. Laissez bien la tête sur toi. Oui, voilà. Il est encore en vie. Appelez vite une ambulance. Oh. Station 34, QSK. Secours demandé au 341. J'ai un blessé. Enfoncement de la cage thoracique au 10750 sud-ouest, rue 211. Station 34, QSK. Bien reçu. Le 10750 sud-ouest, rue 211. Nous vous envoyons les secours demandés. Notre secteur n'a pas été trop touché. Il y a juste quelques arbres déracinés. La porte, par contre, elle a pris une sacrée claque. Oh. Des nouvelles de ta femme ? Non, et toi ? Mel, si tu vas dans mon coin, tu... Quand tu vois l'état des routes, tu imagines le reste. Bon, tu y arrives ? Pour le son, il y a peut-être une petite chance. Mais pour l'image, je dis qu'on ne pas trop. On a failli mourir cette nuit et je suis encore en train de penser au boulot. Nick, je suis complètement tordu, moi, ou quoi ? Eh, on n'est pas encore morts, hein. Nous sommes en direct avec notre reporter, Leslie Hems, qui se trouve à l'hôtel de ville. Vu d'ici, je dirais que les dégâts sont plutôt légers. En fait, on s'attendait à pire, surtout après l'annonce de vent si violent. Je ne vois qu'un arbre arraché et des débris à terre. Écoutez, il y a un truc qui ne colle pas. Tous les appels que nous recevons n'ont rien à voir avec ce que nous voyons. Dites à l'hélico de rappliquer Dardar, il faut que je vois ça de près. Non, désolé, madame, vous ne pouvez pas monter. Ah non, pas question de me séparer de mon mari, cette fois-ci, je refute. J'arrive pas à trouver ces trous. Merde, elle est bien quelque part, non ? Ils vont se laisser. Eh, là, arrêtez ! S'il vous plaît, arrêtez vous ! Vite moi, les enfants, les blessés ! Montez, donnez-moi d'abord les enfants. Je vais chercher les couvertures pour qu'ils s'en réchauffent. Allez Doug, ne t'inquiète pas, ta maison est dans les terres. Et Carla, c'est une sacrée bonne femme. Sous-titrage ST' 501 Des nouvelles de Calle ? Non, rien du tout. Canal 4 Info. Calle ! T'es vivant ! Mon chéri, je t'aime tant, est-ce que ça va ? Dieu dit ciel ! Non mais je vais te tuer, est-ce que tu te rends compte de la trouille qu'on a eue ? Tous les deux, oui ça va. Alors raconte. C'était ce que Brian avait prévu pour un 4. Oui, pire encore. Bien, je reprends l'antenne. Après 22 heures de direct, tu rigoles ou quoi ? Dis à Calle qu'il passe en audio, il se démarre. Tu entends Calle, je vais te basculer sur la régie, tu passeras en audio à l'antenne. D'accord. Ed ? Non, non, non Brian. Ce que tu as fait, magistral, tu as accompli un sacré boulot. Maintenant tu te reposes, quelqu'un va prendre le relais. J'ai un trou de mémoire. Calle, est-ce que c'est toi ou moi qui a flairé que c'était un bon ? Ici, Calle Kessler, qui vous parle devant un centre commercial. Du moins ce qu'il en reste, car murs et vitres ont littéralement explosé. Un paysage de guerre. C'est, je crois, la première chose qui vient à l'esprit. Actuellement, le service d'ordre arrive en force pour assurer la protection des civils. Nous ignorons encore le nombre des pertes humaines, mais, aux yeux des survivants, la perte des biens matériels est dès maintenant douloureusement ressentie. Madame, est-ce que je peux vous aider ? Non. Bonjour, merci d'être venu. Je voudrais longer toute la côte et aller vers l'intérieur, et comme ça, on aurait une meilleure vue d'ensemble. Je vais arriver. Et qu'est-ce que tu fais, toi, là-bas ? Je rêve, il fait ça en plein jour. Il y en a qui vont verser toutes les larmes de leur corps. Il y a beaucoup de toit abîmé. J'en sais rien. Ça pourrait être pire. Menendez, à base, c'est une vraie catastrophe, en bas. Un massacre. Ce n'est pas ! C'est 108 prepared. C'est 10 ans. Ce n'est pas là où on dates du fil. C'est 10 mars. Pas évident, en tout cas. Dis, on s'inquiète, Doug n'a toujours pas de nouvelles de sa famille. Est-ce que Mel est rentrée ? Pas encore. Quant à Doug, il paraît que son quartier est tellement ravagé qu'on ne sait pas exactement où est sa rue. Remarque qu'il n'y a aucun Yulin sur la liste des disparus. C'est déjà ça. Merci. Ton quartier a été salement touché. Aucune nouvelle de Carla et des enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais quoi ? Il est incomplet ce numéro 112-149, quoi ? Il n'y a aucun indicatif 112 dans la région. Dépêchons. Allez, 112-149, quoi ? Le 21 novembre, 49. J'ai compris, ça y est. Ils cherchent à me contacter. C'est la date de naissance de Carla. Oh mon Dieu. Prenez soin d'elle. T'as besoin de quelque chose. L'anniversaire de Robin, c'est aujourd'hui. Une dépêche vient de tomber sur le téléscripteur. La Croix-Rouge vient d'ouvrir un nouveau centre d'accueil pour les sans-abri à l'adresse suivante. Sud-ouest. Madame, où habitez-vous ? Homestead. Il ne reste rien. Tout a été détruit. La maison, nous vivions. Ma voiture pour ma mère, c'est pareil. L'école. Enfin, tout. Des histoires comme celle-ci sont monnaie courante. Ce matin, une fois que les vents se sont calmés, des centaines de survivants comme ceux-ci ont trouvé refuge dans ce centre d'accueil déjà bombé. Submergés par le flux ininterrompu des sans-abri, les responsables de la Croix-Rouge ont pris la décision qui s'impose et ont dirigé ces pauvres gens vers d'autres centres de secours en leur déconseillant fortement de retourner dans des secteurs ravagés par le cyclone. Une rumeur a circulé comme quoi ce centre se serait effondré cette nuit. Comme vous pouvez le constater, cette rumeur est fausse. Il est intact. Exact. Excusez-moi, je peux vous poser quelques questions. Quelqu'un peut m'aider ? J'arrive pas à bouger ma voiture. Vous pouvez me déposer. Vous allez jusqu'où ? Homestead. C'est sur notre liste. Ça vous dérange si on vous filme rentrant chez vous ? Ça peut vous faire plaisir. D'après les premières vues aériennes, toute la région de Homestead, y compris la base aérienne, sont terriblement touchées. Ne vous inquiétez pas trop, vous aurez peut-être une bonne surprise. Je travaillais à la base. Composez le numéro suivant. 124, 700... Oh, non, mon Dieu. Oh, 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 mon Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ne réponds pas parce qu'il n'y a rien à dire. Nous ne sommes que des êtres humains. Tout ce qu'on peut faire, c'est lutter. Ah ouais, ça je connais. Est-ce que... Vous voulez qu'on vous dépose à la base ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonne idée. Sous-titrage MFP. 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 Caroline, je sais, excuse-moi de ne pas avoir été avec vous. Tu me pardonnes ? Je t'aime très fort, chérie. Est-ce que tu viens nous sauver cette fois-ci ? Je dois repartir travailler. Il y a des gens gravement blessés, tu sais. Tu aurais au moins dû essayer de sauver Robin ? Si je l'avais su, je te jure que j'aurais foncé. J'ai mis tout le monde à sa recherche. La police, les gardes-côtes, la Croix-Rouge. Nous le retrouverons. Tu m'entends ? Je vais revenir. C'est trop dur, Doug. Je n'en peux plus. Si seulement il était là, je lui expliquerais que je me sens. Tu n'as pour rien du tout. Pour rien du tout. Il faut que j'y aille. Oui. Papa ! Papa ! Pendant que le pays reste à l'écoute, les côtes de la Louisiane se préparent, elles, à affronter des vents violents. Des milliers de personnes vont évacuer la Nouvelle-Orléans et les basses-terres car elles ont encore tout à l'esprit le passage du cyclone qui a coûté la vie de 390 personnes dans les années 57. Merci. Des informations locales. L'armée du Salut a décidé d'ouvrir une soupe populaire à Cutler Ridge à partir d'aujourd'hui. Le groupe Solidarité du comté de Zéde a besoin de volontaires. Contactez, s'il vous plaît, la Croix-Rouge, si vous avez des nouvelles de Kazakirkpatrick, Robin Yulin, Antonio Martinez et Stephanie Cowell. La maison se trouvait juste à l'angle. On verra bien ce qu'il en reste. Ça, alors, elle est intacte. Il faut se grouiller si on veut passer sur une chaîne nationale. Vas-y, Nick, film. Docteur, connaissez-vous le nombre de victimes ? Sous-titrage Société Radio-Canada On verra bien ce jour, Fin de la Chaite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au revoir. ... Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Je l'ai ! Je l'ai ! Tu es là ? ... ... ... ... ... Oui, dans ce cas, essayez de trouver ce qui reste de l'International House of Pancakes. Ensuite, comptez six pâtés de maison et vous y êtes. D'accord. Les ravages causés par le cyclone Andrew resteront pour certains à jamais gravés dans leur cœur. J'en connais qui ont tout perdu. Mais aussi décourageante que puisse paraître la reconstruction qui nous attend, il faudra... Salut. Cette fois, j'ai compris qu'il ne fallait pas jouer avec la vie. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu adores ça. Oui, t'es accro. Pas très professionnel, ce qu'on fait. Je t'aime. Rentre et repose-toi, sinon t'es viré. S'il te plaît. Auparavant, je veux prendre l'hélicoptère et voir l'horreur de mes propres yeux. Non, je ne veux pas d'un monsieur météo épuisé. Je te veux demain matin en pleine forme et reposer. Tu entends ? Brian, tu as peur de regarder l'état de ta maison ? Non. En fait, oui. Je ne vois pas pourquoi j'aurai plus de chance que tous ces pauvres gens. Si la mienne est intacte, je me sentirai coupable, d'accord ? Mais heureux comme un môme. Viens. Carmen et moi, on te conduit chez toi. Non, ça va, j'ai ma voiture. Enfin, c'est que pour tout te dire, on se l'est approprié pour la bonne cause. Quoi, je n'allais pas te réveiller pour ça. On la déposera devant chez toi. D'accord. Bien. On est fiers de toi. Ne dis pas quelle chance j'ai, dis plutôt merci. On est fiers de toi. Tenez, madame, c'est pour vous. Robin. Oh, mon Dieu. Ben, j'ai pris le bateau. Un malheur terrible est arrivé. Tout est de ma faute. Chut, laisse, quelle importance. On aura un autre bateau. T'es là, c'est le principal. Je t'aime, bisous. Le gouverneur Shiles a annoncé qu'il comptait donner aux forces de police 4 500 hommes supplémentaires afin de lutter contre le pillage et assurer un maximum d'aide humanitaire dans les quartiers les plus touchés. Tous les hôpitaux reçoivent un soutien de la part de médecins et d'infirmières qui arrivent en bus des comtés de Palm Beach et de Browall. Aujourd'hui, certaines victimes parmi les plus isolées ont reçu leur premier secours. Homestead a reçu des paquets de nourriture parachutés par l'armée. Il faut souligner que plusieurs communes ne pouvaient être ravitaillées à cause des inondations provoquées par une mer déchaînée. Les statistiques dépassent l'imagination. On compte 35 000 habitations détruites, 50 000 ont subi de gros dommages, 200 000 personnes sont sans abri. Un grand nombre de maisons n'étaient pas ou très mal assurées. ...de trouver un abri provisoire. La FEMA va envoyer 57 millions de dollars comme aide d'urgence et compte débloquer 10 milliards de dollars pour l'aide à long terme. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture a fait le compte des pertes. On l'estime à 500 millions. Quant aux travailleurs émigrés, ils risquent de tout perdre. La FEMA se retranche derrière les règlements actuellement en vigueur. L'Agriculture de Browall ne sont pas prêts d'oublier l'élan de solidarité qui s'est manifesté à chaque instant à travers tout le pays. L'un des nôtres va recevoir une récompense méritée. Le maire Soares a décidé de baptiser le 10 septembre jour Brian Norcross pour service rendu à la communauté. Deux campings supplémentaires d'une capacité de 20 000 places vont être ouverts afin de loger temporairement les sans-abri. La partie sud du comté de Déd a terriblement souffert. Ce ne sont que ruines. Combien de rêves anéantis en une seule nuit. Andrew ne s'effacera pas de si tôt. La facture à payer s'alourdit d'heure en heure. Plus de 20 milliards de dollars. C'est la plus grande catastrophe nationale que les États-Unis aient jamais connue. ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Essayons de ne pas commettre sans cesse les mêmes erreurs, l'avenir nous le dira. Si chaque communauté se prépare cette fois au pire, plus jamais personne ne connaîtra l'horreur d'un autre cyclone Andro.